The Sermon, Démonology, Religious Realm, by Brother William Marion Branham, was delivered on June 9, 1953, at Cornersville, Indiana, USA. Ce serment intitulé Démonologie, Domaine Religieux, a été prêché par Frère William Marion Branham, le 9 juin 1953, à Cornersville, Indiana, USA. Je me demande combien connaît ce petit chant. Comment, comme je vous salue très chaleureusement dans cette communion fraternelle chrétienne et avec l'amour de Christ aujourd'hui, combien connaît ce petit chant. Il prend soin de toi. Vous le connaissez ? Très bien. Voyons si on y arrive. Vous le connaissez, sœur ? Vous connaissez ? Bon. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans la joie ou le chagrin. Il prend soin de toi. Oh, c'est très bien. Maintenant, faisons un autre essai. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans la joie ou le chagrin. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Et tu as manifesté ton amour envers nous en ce que tu as envoyé ton propre Fils bien-aimé pour le Fils de Dieu innocent, pour prendre la place des pêcheurs coupables. Combien nous te remercions d'avoir pris soin de nous et de t'être soucié de nous au point de faire ceci. Et nous en sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Nous sommes heureux de nous rassembler ici cet après-midi, sous la voûte des cieux, et nous demandons tes bénédictions sur ce service. Accorde, Seigneur, à chaque homme, femme, garçon, fille qui sont ici, de faire une étude approfondie maintenant des Écritures. Nous sommes confrontés à un monde qui est sous la domination de Satan. Et Père, alors que nous étudions la puissance des démons et ce qu'ils font aux gens, nous te prions de nous donner une grande foi, et puissent beaucoup de grands signes et prodiges se faire. Car nous le demandons au nom de Christ, et pour la gloire de Dieu. Amen. Nous abordons sans tarder l'étude de cet après-midi, je pense une quinzaine de minutes plus tôt que prévu. Le sujet en est toujours la démonologie. Et maintenant, je viens de recevoir un message tout à l'heure, frère Bieler, de mes amis, et je débute en tournée en Afrique au milieu de juillet. Alors c'est réglé, tout est arrangé maintenant. Frère Baxter ne pourra pas y aller à cette période-là, alors je devrais me rendre en Afrique tout seul. Alors je pars là-bas avec, puisse-le, vous devrez prier pour moi maintenant, que le Seigneur m'aide. Parce que j'en aurais vraiment besoin, maintenant, là-bas, parmi, je m'attends à ce qu'il y ait au moins 200 000 personnes à cette réunion. Et il y a une vision que j'ai notée ici, je veux que vous ici, vous en bénéficiez. Elle s'est produite en décembre. J'étais dans la chambre un matin, et là, l'ange du Seigneur est entré. Je, vous voyez, quand j'étais là-bas, j'ai désobéi à Dieu, et j'ai attrapé des amibes. Tout le monde sait, sait ce que c'est que les amibes. Un parasite qui, on en meurt presque. Et c'est parce que j'avais fait quelque chose que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Combien ont entendu raconter ça? Je pense qu'il y en a certains d'entre vous ici. Je sais que ceux du tabernacle ont entendu raconter ce qui s'était passé. Dieu m'avait dit d'aller à un endroit, de me tenir loin de tel endroit, d'aller à un autre endroit. Et j'ai laissé les prédicateurs me convaincre de faire le contraire. Bon, les prédicateurs, ce sont des gens formidables, et ce sont mes frères. Mais écoutez ce que Dieu vous dit. C'est exact, voyez, vous avez une seule mission. Combien s'en souviennent? À un moment donné, il y avait deux prophètes dans la Bible. Et l'un d'eux, le Seigneur lui avait dit, il avait dit, va à tel endroit, et ne reviens pas par, à ton retour, prends un autre chemin, et ainsi de suite. Et il avait dit, ne mange pas et ne bois pas pendant que tu seras là-bas. Et un autre vrai prophète est allé le voir, et il a dit, le Seigneur m'est apparu, après qu'il t'ait apparu. Et il a dit, viens avec moi à la maison. Et le prophète a écouté ce que l'autre avait dit, et il a perdu sa vie à cause de ça. Voyez-vous, faites ce que Dieu vous dit de faire, peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire. Maintenant, nous, dans cette vision, il sait ce qui m'a réveillé, le 13 septembre ou décembre. Et assis au bord de mon lit, je me demandais quel serait mon avenir. Quand je suis rentré de là-bas, ils allaient m'envoyer au Lazaret. Les parasites étaient sur le point de m'emporter. Ils m'ont fait subir un examen quand j'ai posé le pied dans le pays. Et par la grâce de Dieu, simplement, ils m'ont permis de retourner chez moi, parce que c'était très disséminé. J'avais prié, et j'étais allé voir ces ministres, je disais, le Seigneur m'a dit de ne pas prendre cette direction-là. Ils ont dit, oh, Dieu peut parler à quelqu'un d'autre qu'à toi. J'ai dit, Corée avait cette idée-là à un moment donné. Alors, mais je suis allé chercher des feuilles, je les ai déposées sur leurs pieds, et j'ai dit, Souvenez-vous, au nom du Seigneur, si nous faisons ce voyage là-bas, ce sera un échec. Et nous allons tous le payer cher. Et pour sûr que nous l'avons payé cher. Oh là là, nous avons tous failli mourir. Alors là, au retour, on est aux prises avec tant de choses là-bas dans les pays étrangers. Par exemple, il y a une petite puce. Si elle vous mord, vous attrapez la fièvre de la tique. Et cette petite chose-là, quand ça vous mord, même si vous avez des démangeaisons, vous ne pouvez pas vous gratter. Vous regardez, si c'est une petite bestiole noire, ne l'arrachez pas. Elle a une petite tête avec laquelle elle se creuse un chemin dans la peau. Elle brille comme ceci. Elle se fixe là. Si vous l'arrachiez, en l'arrachant, la tête qui est à l'intérieur resterait là. Il y a un virus dedans qui vous paralyserait. Alors, ne vous grattez pas ou ne l'arrachez pas. Elle respire par le dos. Laissez tomber du suif dessus, elle va se détacher. Ensuite, il y a un petit moustique. Il ne fait pas de bruit du tout. Il arrive en fond dans l'air. Il n'a qu'à vous toucher, c'est tout. Et vous avez la malaria. Et puis, il y a ce qu'ils appellent le serpent mamba. S'il vous pique, vous ne vivez qu'à peu près deux minutes après qu'il vous a piqué. Et il y a le cobra jaune. Vous vivez une quinzaine de minutes après sa morsure à lui. Et l'un d'eux était assez près de mon fils, qu'il aurait pu poser sa main sur sa tête. Il était déjà levé, prêt à piquer, avant que nous tirions dessus comme ça. Et il y a le cobra noir. Oh, il y a vraiment de tout. Et puis, il y a les dangers de la brousse, les animaux évidemment, les lions, le tigre ou les léopards, et tous les autres avec lesquels on est aux prises dans la jungle. Et puis, les maladies, il y a vraiment toutes sortes de maladies là-bas. Et vous devez affronter tout ça quand vous y allez. Et en plus, il y a le sorcier guérisseur qui est là pour vous défier. De tous les côtés, voyez-vous, et toutes leurs superstitions et tout. Mais combien que c'est merveilleux de voir notre Seigneur écarter tout ça d'un geste, d'un côté à l'autre, comme ça. Ensuite, on continue. Ce jour-là, je me suis tenu là. Je m'en souviens vraiment bien de ce qui s'est passé. Je vous en parlerai un de ces jours à une autre réunion, parce que cet après-midi, je voudrais aborder mon sujet de la démonologie. Mais là, j'étais en réflexion là-dessus, assis là, à me demander comment est-ce que ça va finir. Et en traversant la mer, au retour, je sais que nous avons eu environ cent mille conversions pendant que nous étions là-bas. Et le vieux frère Bosworth est venu à moi. Il a dit, j'ai dit, eh bien, frère Bosworth, il a dit, je suis vraiment fier de toi, frère Branham. Il a dit, pour toi, pour toi, la vie ne fait que commencer. Et il a dit, je disais, eh bien, ça doit être fini, je suppose. Je disais, j'ai quarante ans passés, je suppose que j'ai combattu le bon combat et que j'ai achevé la course. Il a dit, quarante ans passés, il a dit, je ne me suis pas converti, avant cet âge-là. Il a dit, je suis encore bien actif. Il avait tout près de quatre-vingts ans. Et simplement, je me suis dit, eh bien, peut-être que c'est assez juste ça. Donc, il disait, non, tu es simplement un Branham tout neuf maintenant. Tu sais mieux comment prendre tes réunions aux mains et tout. il disait, il disait, simplement, si tu t'attaques à l'Amérique comme il le faudrait, avec une réunion organisée comme il faut, où tu pourrais rester au même endroit pendant six ou huit semaines et que ce soit bien organisé et annoncé un peu partout. Il disait, tu accomplirais quelque chose, mais, eh, pour notre Seigneur. Alors, on a continué comme ça, à parler simplement. Alors, ça a été très, très agréable. Alors, quelques temps après, j'ai eu une vision que j'étais en Amérique. Elle m'est venue, elle m'a renvoyé en Afrique, elle me montrait cette même réunion, installée là, devant Durban. Et la première réunion est disparue peu à peu. Elle est passée à l'Histoire, partie en direction de l'Ouest. La deuxième réunion est apparue et à ce moment-là, elle était encore plus grande que la première. Et il, j'ai entendu un cri et un ange venait du ciel. Il tenait une lampe puissante. Et l'ange du Seigneur qui se tient près de nous ici se tenait. Il se tient toujours à ma droite, de ce côté-ci. Et il se tenait là et il se déplaçait en formant un cercle. Et j'ai vu cet homme au-dessous de lui. il n'est pas... Or, quand vous le voyez, lui, ce n'est pas une vision. C'est tout aussi réel que de me regarder, moi. Eh bien, vous pouvez l'entendre marcher et vous parler. Et quand il, n'importe quoi, c'est tout aussi réel. Et ce n'est pas une vision. Cet homme se tient là, exactement comme vous. Et sa voix, c'est exactement comme si c'était la mienne ou comme si c'était la vôtre. Mais une vision, c'est quelque chose qui se présente devant vous et vous le voyez, comme ça. Mais cet homme-là, il s'approche simplement et il se tient là. Alors, il m'a dit ce qui allait arriver. Et il a dit que cet ange est descendu et il m'a dit de me retourner et de regarder dans cette direction-ci. Et ça semblait être en direction de l'Inde, là. Je ne dis pas que c'est en Inde, mais c'est près de là. Mais c'était des Indiens. En effet, les Africains, eux, ce sont de grands costauds, de fortes corpulences. Certains d'entre eux mesurent presque 7 pieds et pèsent, oh, 280-300 livres costauds. Les Zoulous, bon, et il y a les Zongai et les Soto, et oh, il y a beaucoup de tribus différentes. Il y avait 15 tribus différentes assises là, ce jour-là, auxquelles je parlais. Je disais une parole comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'allais boire un peu d'eau en attendant que ce soit transmis par tous les interprètes. L'un d'eux disait, et toutes sortes de bruits. Dans le temps, je me disais que j'entendais les Pentecôtistes parler en langue, alors que peut-être l'un parlait en émettant certains sons et que l'autre parlait en émettant d'autres sons. Voyons, comment était-ce possible ? Mais je crois que la Bible a raison et je sais qu'elle a raison quand elle dit il n'est aucun son qui soit sans signification. Certains disaient l'un d'eux faisait bleu, 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 bleu ce qui voulait dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'autre faisait clouc, 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 clouc. Ça c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans sa langue à lui. Donc, quel que soit le son qui est produit, il a un sens quelque part. C'est exact. Quel que soit le bruit qui est produit, il a un sens pour quelqu'un quelque part. et quand il transmettait ça. Et j'ai remarqué qu'à ma gauche, quand cet ange était descendu et que j'ai vu comme un essaim là, et c'était des hommes avec, ils avaient comme une espèce de drap autour de leur corps, comme ceci. et ça les enveloppait et s'était attaché comme pour un petit bébé, la couche. Et c'était, et tout ce que je pouvais voir à perte de vue, c'était des gens. Ensuite, cet ange allumait une lampe puissante qui oscillait. Elle s'est mise à faire un mouvement de va-et-vient, comme ça. Et jamais de ma vie je n'ai vu autant de gens. Ensuite, cet autre ange est venu très près de moi et il a dit il y en a 300 000 à cette réunion. Et je l'ai noté ici. Vous aussi, inscrivez-le sur un bout de papier comme quand j'avais raconté que ce petit garçon ressusciterait en Finlande. Notez-le sur la page de garde de votre Bible ou quelque part qu'à cette réunion, il va y avoir une réunion et vous en entendrez parler par quelques moyens de diffusion. Il y aura 300 000 personnes qui assisteront à cette réunion. maintenant, voyez si ce n'est pas vrai. Elle sera donc trois fois plus grande que l'autre. Voyez, 300 000 personnes qui assisteront à la réunion. Et je suis tellement heureux de pouvoir y aller. Je ne sais pas quoi faire parce que j'aime gagner des âmes pour notre Seigneur. Et là-bas, à une occasion d'avoir vu 30 000 païens primitifs venir à Jésus-Christ à la suite d'un seul appel à l'autel. 30 000 païens primitifs. Maintenant, abordons notre sujet sans tarder. Hier, nous avons étudié la technique qu'utilisent les démons. Je réfléchissais aujourd'hui alors que Dieu traitait avec moi. vous ne savez pas ce que ça représente d'avoir la liberté d'aller de l'avant. Or, je ne suis pas un enseignant. Je suis loin d'être un commentateur de la Bible. et je suis et je suis mon instruction se limite à une septième année. alors que je n'ai pas de l'école il y a environ 25 ans. Alors, il y a longtemps que je n'y suis plus. je n'ai pas beaucoup d'instructions mais tout ce que je sais c'est ce que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible alors elle est fausse. Voyez, il faut que ce soit la Bible. Quelle que soit l'inspiration il faut que ça vienne voici le fondement de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Et ce qui correspond à ceci si ce que je disais était contraire à ceci alors que mes paroles soient un mensonge parce que la vérité c'est ceci. Voyez, voyez. Et si un ange vous disait quelque chose qui soit différent de ceci Paul a dit qu'il soit pour vous un athème même un ange de lumière. Or, il y a beaucoup de grandes choses. J'ai seulement les seules j'ai choisi deux jours parce que pour pouvoir apporter ce sujet aux gens c'est-à-dire hier et aujourd'hui les réunions en après-midi. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait ceci c'est pour faire un petit essai moi-même pour voir si Dieu allait m'aider. J'ai quelque chose à cœur et c'est ceci qu'après ce grand message et après que Dieu lui-même a confirmé que ce que j'ai dit est bien la vérité de sa parole par sa parole d'abord et ensuite par les signes et les prodiges. Maintenant, je pense que muni de la vérité de l'évangile pour l'église j'ai une obligation envers Dieu d'apporter ceci à l'église. C'est exact. Elles sont tellement divisées en tons d'organisations différentes et de branches sectaires de chacune que c'est mal ça. Nous sommes tous enfants de Dieu quand nous sommes nés de nouveau. Ça, voyez-vous ? Et la vérité c'est que Dieu veut que nous le sachions que nous sommes ses enfants. Maintenant, souvenez-vous le temple de Salomon il a été taillé partout dans le monde. Et une pierre est arrivée incurvée comme ceci et une pierre incurvée comme cela et une taillée comme ceci et une taillée comme cela mais à l'assemblage il n'y a pas eu le moindre grincement de scie pas le moindre coup de marteau. Chaque chose s'est ajustée parfaitement à sa place. Dieu est celui qui a donné les directives pour ça. Dieu a une église qui s'appelle les assemblées et une l'église de Dieu et une la ceci et l'autre la cela. Mais quand elles s'assembleront toutes elles formeront un seul grand groupe d'amour fraternel et Dieu mettra rassemblera cette église et l'emportera là-haut dans le ciel. Tout tableau célèbre avant de pouvoir un jour être exposé dans une galerie d'art il doit être exposé passé d'abord par la galerie des critiques. L'homme qui a peint à Gusto ou excusez-moi son nom m'échappe enfin celui qui a peint la Sainte Seine cela lui a demandé toute une vie il a peint ce tableau. Il s'est passé environ 20 ans ou 10 ans je crois entre le moment où il a peint Christ et celui où il a peint Judas. Et vous avez vous rendu compte dans ce tableau célèbre c'est le même homme qui a posé pour représenter Christ qui 10 ans plus tard a posé pour représenter Judas c'est exact effectivement 10 ans de péché il avait été un grand chanteur d'opéra ensuite il a représenté Christ et il a fini par représenter Judas ça ne vous prendra pas forcément 10 ans ça prendra 10 minutes pour produire le même effet sur vous ça changera votre caractère par le péché mais toujours est-il que ce tableau est passé par tous les critiques et c'est ce que je pense de l'église de Dieu ce groupe qu'on appelle et bien je ne dis pas ceci pour faire une remarque désobligeante j'ai navigué sur toutes les mers et j'en suis à mon troisième voyage autour du monde et les gens disent exalté exalté et j'ai cherché partout dans le monde et je n'ai encore jamais trouvé un exalté c'est un nom que le diable a collé aux gens c'est tout un exalté ça n'existe pas j'ai les statistiques de toutes les 668 églises différentes qui existent et organisées dans le monde et il n'y en a pas une seule qui s'appelle les exaltés et ça ça provient du gouvernement je ne connais pas une seule église exaltée alors ça c'est seulement un nom que le diable a donné mais maintenant malgré tout ceci toutes ces choses Dieu a peint un tableau et à un moment donné ces petites églises qu'il y avait là-bas autrefois certains d'entre vous je regarde ces hommes aux cheveux gris mon garçon hier j'étais dans mon bureau j'étudiais et un ministre est entré en passant il a dit j'aimerais serrer la main à ton papa évidemment mon garçon a été à l'école de frères Baxter et des autres eux c'est carrément non un point c'est tout tout de suite je n'aime pas ça voyez peu importe si je évidemment je ne peux pas être à la fois serviteur des hommes et serviteur de Dieu mais moi ce que je trouve j'aime serrer la main de mes frères j'aime faire ça il y a quelque chose là dedans j'aime serrer la main d'un ministre et non seulement celle d'un ministre mais de tout enfant de Dieu j'aime le faire je n'en ai rien su jusqu'au moment où ma femme en a parlé un peu plus tard et bien s'il avait dit à ce ministre un petit instant il s'est retiré pour prier et je vais voir ce qu'il en dira et bien ça ça aurait été mieux alors je l'ai repris un peu là dessus il ne doit pas faire ça voyez alors et c'est vrai on ne peut pas venir tout de suite chaque fois comme le frère le disait tout à l'heure si on le fait alors le soir je suis épuisé vous voyez les gens se mettent à parler et peut-être que chacun a une maladie et quand ils se mettent à en parler tout de suite voilà l'ange du Seigneur qui est là pour dire ce qu'il en est il y a quelqu'un qui est assis qui regarde droit vers moi en ce moment qui sait que c'est bien vrai car c'est arrivé il y a seulement quelques minutes ou environ une heure et demie c'est une dame qui est assise ici elle ne savait pas ce qu'il en était l'ange du Seigneur lui avait parlé l'autre soir elle lui avait dit quelque chose et elle ne comprenait pas ce qu'il en était mais aujourd'hui c'est arrivé alors maintenant elle connait le sens de ses paroles quand il lui a parlé comme j'étais là à lui parler l'ange du Seigneur est venu directement lui dire quel était son problème et tout ce qu'il en était et ce qu'elle pensait l'un de ses bien-aimés est comment Dieu avait parlé et avait dit qu'il avait confirmé la chose et ce qu'elle est arrivé alors voilà précisément comment ça va se passer voyez Dieu l'a dit et bien maintenant et si à quelques reprises ça alors et avec chaque vision vous vous affaiblissez toujours plus voyez-vous et tout à coup vous arrivez à l'église le soir vous êtes complètement épuisé si bien que vous ne savez plus trop quoi faire et priez pour moi là voyez-vous parce que je passe d'une réunion à une autre puis à une autre si cette réunion aussi était la seule ce ne serait pas la même chose si j'allais rentrer chez moi maintenant et rester sans rien faire pendant quelques mois aller chercher ma canne à pêche et partir à la pêche mais il faut que je passe directement d'une réunion à une autre directement d'une à une autre vous voyez c'est à cause de ça et vous tous priez vous les gens ici dans l'auditoire ils m'ont dit hier soir que pas réagi à l'appel or ça c'est assez dangereux vous voyez quand il disait quand il disait eh bien parfois ces lumières ne vont pas éclairer il y a un coin où c'est sombre entre les deux et j'observe l'ange du seigneur quand il se tient ici je peux le sentir ensuite je vais sentir qu'il s'éloigne et je vais observer il va partir et aller quelque part se tenir là un petit moment et je peux le voir et ça va se mettre à briller et une vision va venir alors je vais avoir la vision je vais observer l'aspect de la personne qui est là dans ce coin là je trouve la personne ensuite je parle voilà ce qui se produit voilà ce qui arrive on n'est pas obligé de le dire à tout le monde mais voilà voilà ce qui se produit vous voyez tout ça c'est dans le domaine spirituel alors si cette personne ne réagit pas ce serait comme de lire la Bible ici et de dire ça ne vaut rien et de s'en détourner voyez alors ce serait assez moche ça alors soyez sur le qui vive soyez à l'écoute soyez vigilant quand il parle répondez voyez-vous soyez simplement prêts à répondre à tout moment et alors ma femme et frère Biler et beaucoup de personnes ce matin m'ont parlé disant qu'un homme avait été appelé au sujet de son frère quelque part il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui et tout et cet homme n'a pas réagi à l'appel alors là il n'y a rien à faire c'est entre Dieu et cet homme la vision m'a quitté ensuite je ne l'ai plus retrouvé parce qu'il n'a pas répondu alors soyez vigilant soyez sur le qui vive maintenant nous allons prendre ce sujet de la démonologie et parler des démons or les gens quand on dit démon tout de suite ils se mettent à penser oh du fanatisme ou quelque chose mais les démons sont tout aussi réels que les anges ils sont tout aussi réels et le diable est tout aussi réel comme démon que Jésus Christ est le fils de Dieu il est un démon le ciel est tout aussi réel si l'enfer n'existe pas le ciel n'existe pas non plus et s'il n'y a pas de bénédiction éternelle ou plutôt de châtiment éternel il n'y a pas de bénédiction éternelle s'il n'y a pas de jour il n'y a pas de nuit voyez mais aussi sûr qu'il y a le jour il y a la nuit aussi sûr qu'il y a sûr qu'il y a un chrétien il va forcément y avoir un hypocrite aussi sûr qu'il y a quelqu'un qui est véritablement de Dieu il y a quelqu'un qui va imiter ça voyez c'est tout à fait ça le pour est le contre le noir est le blanc et ainsi de suite comme ça en toute chose dans la vie le vrai est le faux partout il y a un faux évangile il y a un vrai évangile il y a un vrai baptême il y a un faux baptême il y a un faux semblant et il y a un vrai il y a un vrai dollar américain et il y a un faux dollar américain il y a un chrétien véritable il y a un hypocrite véritable voyez-vous qui ne fait qu'imiter alors c'est ce qu'on trouve alors toutes ces choses elles vont ensemble or nous ne pouvons pas les séparer Dieu laisse tomber la pluie qu'il me permette de parler un peu de quelque chose ici combien y a-t-il de prédicateurs ici levez la main partout les prédicateurs levez la main et bien que Dieu vous bénisse frère maintenant 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 ne prenez pas ceci comme une doctrine maintenant mais juste avant d'aborder ce sujet vital je vais vous raconter combien y a-t-il de poncotistes ici levez la main tout autour partout eh bien vous êtes tous poncotistes très bien je vais vous raconter ce qui m'est arrivé la première fois que je me suis retrouvé dans votre sphère dans vos rangs j'étais ici dans l'Indiana à un endroit qui s'appelle Mishawaka c'était le premier groupe de poncotistes que je voyais ils s'appelaient les assemblées poncotistes de Jésus Christ je crois ou quelque chose comme ça un groupe de gens qui s'appelle